bonjour tout d'abord un grand 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 merci d'avoir participé à ce projet et de vous être porté volontaire pour enregistrer des lectures pour le podcast que nous sommes en train de créer donc déjà merci beaucoup ensuite je vous donne ici quelques conseils quelques recommandations avant de commencer vos enregistrements alors on va commencer par le démarrage c'est à dire l'équipement non il n'est pas obligé d'avoir un micro professionnel pour participer bien évidemment vous pouvez très bien vous enregistrer depuis les téléphones portables donc il existe de nombreuses applications vous permettant de vous enregistrer vous pouvez faire votre recherche sur playstore par exemple et vous allez trouver plusieurs logiciels plusieurs applications pour cela essayez de vérifier que l'application comporte bien dans ses paramètres différentes possibilités d'enregistrement de qualité d'enregistrement certains proposent de s'enregistrer en haute définition moyenne définition ou basse définition donc je vous recommande bien sûr de vous enregistrer dans la définition la plus haute possible sinon vous pouvez aussi vous enregistrer sur votre ordinateur à travers par exemple le logiciel audacity qui est un logiciel gratuit très très simple d'utilisation pour s'enregistrer il faut juste appuyer sur le bouton rouge et ça vient tout seul voilà vous pouvez également vous enregistrer en ligne via des sites internet comme par exemple online voice recorder pardon pour mon accent ici vous avez cette possibilité vous enregistrer directement en ligne c'est quand même la dernière recommandation puisque parfois il y a une petite accélération de votre voix sur ces sites d'enregistrement voilà donc trois options le téléphone portable audacity ou online voice recorder qui vous permettent à chaque fois de vous enregistrer soit avec le micro de votre téléphone ou le micro intégré de votre ordinateur si bien sûr vous avez un micro que vous pouvez brancher et bien c'est encore mieux parlons ensuite de l'environnement dans lequel vous allez vous enregistrer très important le choix du lieu choisissez évidemment un lieu calme avec peu de bruit de mouvements autour 1 donc vous fermez bien les fenêtres évidemment et puis essayer de choisir une salle pas trop grande et surtout pas vide pour éviter les problèmes de réverbération d'écho lors de l'enregistrement voilà si possible vous choisissez également une heure la plus calme possible pour il ya le moins de bruit autour de vous moi j'aime bien enregistrer le soir assez tard mais ça peut être matin à un moment donné vous êtes seul chez vous en tout cas essayer de bien choisir le lieu et le moment encore une fois pour une qualité optimale quelques conseils avant de vous enregistrer bouger un petit peu ça va vous faire du bien ça éviter de se crisper là comme ça devant le texte donc vous bougez vous marchez vous vous étirez vous faites un petit peu de relaxation la déchauffement au niveau de différentes parties du corps pour vous défouler ne vous défoulez pas trop pour pas arriver et souffler devant votre micro mais n'oubliez pas de bouger c'est très important pour le souffle respirer bien sûr respirer profondément vous pouvez faire une respiration abdominale donc c'est en fait une grande inspiration ou gonfler le ventre comme un ballon vous bloquez l'air et vous expirez et c'est de faire de longues inspirations et de longues expirations au moins trois avant de démarrer votre enregistrement n'oubliez pas de boire boire de l'eau avant d'enregistrer alors pas trop pas vous sentir mal mais boire suffisamment un petit peu tout au long de la journée et avoir un but avant de commencer à vous enregistrer puisque très souvent s'enregistrer peut provoquer un peu de stress et on va avoir des bruits de bouche qui vont s'entendre assez souvent donc essayer de boire avant pour éviter l'émission de ces petits bruits un petit peu gênant lors de l'enregistrement enfin vous pouvez chauffer votre voix si vous voulez un vous avez des exercices classiques le tatu tito tu re ra re ri ro ru ce ça ceci ceci etc donc vous pouvez un petit peu vous entraîner à ce niveau là ou alors également utiliser comme je j'appelle ça l'activité la machine à laver le brrrr ça va vous aider aussi un petit peu vous faites en même temps un geste ça vous permet de bouger en même temps vous allez de plus en plus vite c'est sympa ça détend et puis en même temps ça vous permet un petit peu de vous échauffer avant de commencer à vous enregistrer autre technique qui marche très bien et que finalement tous les locuteurs professionnels utilisent à la radio mais aussi au théâtre et bien c'est le stylo magique n'importe quel stylo peut devenir magique vous allez le mettre dans la bouche comme ceci et vous parlez donc vous lisez votre texte au moins une ou deux fois avec le stylo dans la bouche comme ceci et vous articulez et vous lisez votre stylo alors oui ça fait un peu ridicule c'est vrai mais ce qui est très intéressant c'est que tous les petits muscles de la bouche qui vont être contraints pendant cette séance de stylo magique quand vous enlevez votre stylo vous allez voir vous allez avoir une articulation optimale puisque bien tout d'un coup tous ces petits muscles sont libérés et vous avez la très belle articulation je recommande d'ailleurs souvent ça aux apprenants avant de passer un oral l'articulation est importante mais attention à ne pas trop exagérer un essayer bien sûr d'éviter l'exagération d'une articulation beaucoup trop voilà trop d'emphase ou trop d'exagération dans votre articulation évidemment soyez naturel dans votre interprétation et éviter s'il vous plaît le ton de lecture classique ce que j'appelle une lecture classique en classe que l'on retrouve assez souvent dans les enregistrements vraiment d'un ton il était une fois un roi et sa princesse qui a évité ce côté de vouloir parler comme ça à un large public d'une manière trop exagérée ou trop articulée essayez pour éviter cela pour éviter ce ton de lecture là de visualiser de vous mettre des images dans la tête ou alors au moins des émotions qu'est ce que ça vous provoque ce texte quand vous le lisez essayez de le lire plusieurs fois bien sûr avant de vous enregistrer et de vous concentrer sur des images qu'est ce que vous voyez j'avais suivi un stage d'un conteur du congo brazzaville qui me disait si tu ne vois rien ne dit rien il faut voir pour transmettre donc essayez de ressentir ou de voir quelque chose pour pouvoir le transmettre plus facilement un mettez le ton bien sûr amusez vous faites vos plaisirs sans tomber dans la caricature toujours et essayez de le faire d'une manière vivante il n'y a pas qu'une seule manière de lire un texte un vous allez avoir votre manière donc réaliser aussi faites parfois des des silences de temps en temps pour justement faire venir cette image à vous et aux lecteurs pas trop abuser des silences mais de temps en temps faites une pause et puis rebondissez créer du rythme dans votre lecture voilà après l'enregistrement bien écoutez vous sans jugement un c'est vrai que c'est pas toujours facile d'entendre sa voix mais décontractez vous par rapport à ça vérifier toutefois la qualité du son vérifier voilà si vous entendez un bus qui passe ou qu'il ya des petits problèmes dans l'enregistrement et bien s'il vous plaît réenregistrez vous une deuxième fois essayez toujours de de garder quelques secondes avant de commencer à enregistrer ça va m'aider moi ensuite au montage évidemment je vous ne demande pas de faire un montage en entier je vous ferai moi si vous avez un problème au milieu de la lecture c'est pas très grave prenez deux trois secondes et puis reprenez et je ferai moi même le montage évidemment si vous pouvez fournir un texte du début à la fin d'une traite bien c'est encore mieux vous envoyez le fichier pardon au format mp3 voilà je vous avez toutes les coordonnées pour pour m'envoyer votre matériel et ensuite et bien je vous répondrai pour programmer le podcast avec vous un voilà en espérant que tout se passe très bien mais j'en suis certain voilà je vous souhaite bonne chance je suis sûr que vous allez être formidable j'ai très 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 envie de vous écouter donc je vous dis à très vite je vous dis à très vite